Je trouve qu'ils sont peut-être de plus en plus faciles à visiter, de plus en plus conviviaux, de plus en plus clairs, avec des expositions de mieux en mieux agencées. Parce qu'ils se sont mis davantage au niveau des visiteurs et ils sont moins prétentieux ? J'espère que c'est eux qui se sont mis au niveau des visiteurs et que ce n'est pas moi qui ai grimpé au niveau des musées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé par rapport aux souvenirs que vous pouvez avoir des années précédentes ? Les premières fois, j'avais l'impression d'un amas d'œuvres, enfin, comme je le disais, ça donnait un peu mal à la tête. Il y en avait trop, trop et des trop belles. Ça faisait un petit peu vêtue, c'était un petit peu pompeux. Tandis que là, en général, maintenant, on est dans des locaux éclairés avec des œuvres qui sont aérées, qui ne sont pas les unes sur les autres. On ne ressort pas avec l'impression d'une oie qu'on vient de gaver. Et les explications, peut-être aussi, sont plus claires, sont plus complètes. Je ne sais pas, mais je ne m'y sens plus à l'aise qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a des manques, toutefois, encore ? C'est peut-être là, mais plus je sors, plus je suis content, moi, maintenant. Alors, il doit y avoir des manques, mais j'ai du mal à les discerner comme ça dans l'absolu. Donc là, vous n'auriez pas une suggestion, par exemple, que ce soit pour ici ou ailleurs, d'ailleurs ? Sur cette exposition-là, ce que je viens de voir des Frères Lenin, je n'ai aucune suggestion, j'en sors ravi. J'ai appris beaucoup de choses. S'il y a quelques expositions ailleurs où j'ai trouvé que c'était encore un peu touffu, un petit peu fatigant, au bout d'une heure, d'une heure et demie, on a quand même les neurones qui déconnectent. Et donc voilà, pour venir une deuxième fois. Et par rapport, si vous avez voyagé à l'étranger dans d'autres musées, par rapport à d'autres musées ailleurs ? Moins vivant que beaucoup de musées américains, où j'ai l'impression que les gens ne sont plus décontractés. Il y a plus de monde, il y a peut-être plus de jeunes. Et puis, par contre, beaucoup moins presque staff canovice que les musées russes, que je ne connais pas beaucoup. Mais enfin, par exemple, l'hermitage, à la fin, il y a tellement de trucs qu'on ne regarde plus rien que les pièces, que les décors. Parce qu'un milliard de tableaux, c'est trop. Donc voilà, je trouve que les musées français, maintenant, ils sont en train d'atteindre un bon équilibre. Si j'avais une suggestion, c'est qu'on ferme le Louvre quand je vais le visiter, pour que je ne sois pas au milieu d'une foule considérale comme il y a tout le temps. Mais bon, voilà, autrement, non, je trouve que les musées en France sont en général beaux. Et je trouve que les expositions temporaires sont souvent organisées de façon remarquable. C'est vraiment remarquable, par des gens qui connaissent le sujet et qui nous apprennent. Et qui nous font partager certainement une passion qu'ils ont. Donc, ils ont bien opéré leur mue. Ils sont bien entrés dans le XXIe siècle. Ah, pour moi, oui. Ah, pour moi, oui. Un des archétypes, c'est Orsay. Le Orsay d'Anne-Pinjot était un magnifique musée. Mais bon, au bout de quelques décennies, il avait perdu un peu de son... Il était moins présent dans le temps, quoi. Et la façon dont il a été refait, la façon qu'on a eu d'y inclure tout le mobilière déco, tout ça, ça a été une progression extrêmement positive pour moi, oui. Donc, je trouve qu'ils évoluent et qu'ils évoluent bien. Ils vivent. Et moi, je trouve que c'est bien. Et nous avec. Et nous avec. Merci.